Musique Je m'appelle Jean-Michel et je suis agriculteur. Et la particularité c'est qu'on transforme le lait qui est produit sur l'exploitation. Et voilà en gros. J'ai repris la suite de mon père. Il y a 30 ans que je fais ça. Et peut-être je transmettrai à mes enfants s'ils ont envie. A voir. Musique Là j'ai fait un pré-lavage de la machine, un rinçage pour que le lait accroche dans les tuyaux. Ça favorise le lavage après. Je prépare le concentré. Parce qu'elles ont chacune une ration de concentré pendant la traite. Donc je mets en place pour la traite. Là je lave les mamelles. Pour avoir un lait de qualité. Il y a trois choses essentielles. C'est les mamelles propres. L'élimination des premiers jets. Et la désinfection après la traite. Le premier jet, il vaut mieux les traire par terre. Parce que c'est souvent chargé en germes. Donc pour avoir un lait de qualité, c'est recommandé de le faire. Et puis on peut voir s'il y a des mèches dans le lait. Ou s'il y a des... On peut détecter des mammites en faisant ça. L'entrée de boujour entre 12 et 18. Avant chaque bélage, j'arrête de les traire. Ça s'appelle le tarissement. Pour qu'elles se reposent. Donc dans le foucou, il y a toujours des vaches en lactation et des vaches tariées. Là, ça va arriver. Et j'essaye d'avoir le maximum de lait l'été. Là, je prépare du lait pour le dernier nez. Du lait de sa mère que je fais chauffer pour le biberon. La particularité, c'est qu'on transforme le lait qui est produit sur l'exploitation. Je m'appelle Christine Michel et je suis fromagère et commerçante à la ferme Sainte-Brogitte. Donc je transforme le lait que trait mon mari de nos vaches et j'en fais des fromages que je vends ici sur place en vente directe à la ferme. Là, vous êtes dans la salle des lactiques qui sont des fromages donc fait à partir de lait qui est caillé dès le matin, donc à température ambiante, juste après la traite du matin. Chaque matin, le lait arrive dans cette pièce où il est caillé pour 24 heures. Il faut qu'il reste à la température du pied de lavage en gros. Donc il arrive directement de la traite. Il vient ici, il est caillé de suite quand il est encore chaud. Donc il faut vraiment qu'il y ait une température autour de 21 degrés dans la pièce. Je vais en faire des blancs, des en couleurs, des gros, des petits. Alors, sarriettes, je vais faire comme deux. L'été, on en décaille 120 à 150 de lait lactique. Là, je suis en train de les frotter. Donc chaque jour, on les tourne d'un côté de l'autre pour qu'ils s'affinent et qu'ils soient égaux de part et d'autre. Ça sert à unifier leur moisissure, de la moisissure noble. Donc là, on va trancher le cahier de la tonne. C'est ce qui nous permet d'avoir le grain du fromage. On tranche jusqu'à obtenir un grain d'à peu près de la grosseur d'un grain de maïs. Ça, c'est du cahier haché. Je décolle les parois afin d'avoir un grain régulier. C'est à partir de là que le fromage va s'effectuer. Le fromage et le petit lait sont en train de se séparer. Alors que l'étape d'avant, c'était l'étape liquide du lait. Là, on va vidanger le petit lait. Nous, on récupère le petit lait pour nourrir nos veaux. Donc on va vidanger la cuve. C'est vraiment une recette quoi. Chaque fromage a son caractère en fonction de sa recette. Il faut presser au plus vite pour faire sortir le max de petit lait avant qu'elle soit sous presse. Voilà, notre premier tome. Là, c'est pour faire sortir le cahier. Le petit lait en surplus. En cas de main, on n'y touche plus. C'est la cave d'affinage des tomes. Les tomes jeunes peuvent être vendues à partir d'un mois et demi. Les tomes fruitées, entre trois et quatre mois. Mais en sachant qu'elles peuvent être affinées jusqu'à un an ou plus. Mes fromages sont destinés en partie aux touristes qui sont de passage et qui viennent visiter le site. Mais aussi à plusieurs restaurateurs de la commune et de la vallée. On a découvert en feuilletant tous les petits bouquins. Et on est venu dimanche au lac d'Alos. Et puis, en même temps, on est redescendu. On a fait du repérage. Justine, aujourd'hui, c'est ouvert. Alors, on attend du leur exprès. C'est pour venir. Merci pour le défi. Super. Merci beaucoup. Voilà. Merci.